Jean-Jacques Hatchawa, 24 ans, originaire de la tribu de Nassé Alifou, évolue depuis deux ans au club de Sud FC en Corse, en Régional 1. Il y a beaucoup de choses à dire, je suis juste content. Je viens de faire partie de l'équipe avec tous ces joueurs, il y a beaucoup de potentiel. Ça me fait beaucoup plaisir de défendre les couleurs du pays. Le jeune joueur débute sa carrière de footballeur au club de Juanono à l'âge de 8 ans à Alifou. Sur l'île, il intègre la section football du collège de Avila. Pour les études, il est obligé de se rendre à Nouméa. L'attaquant côtoie différents clubs avant de s'envoler pour la France. Sa première sélection est l'aboutissement d'un long travail. Devenir, déjà pour moi c'est une grande fierté de faire partie de la sélection A. C'était un rêve aussi d'enfance et qui s'est réalisé encore là. Je remercie le sélectionnaire de m'avoir sélectionné. Choisi parmi les 55 Calédoniens présélectionnés pour son excellente saison 2022-2023, il s'agit de sa première sélection et de ses premiers jeux du Pacifique. Selon l'entraîneur, Jean-Jacques a un profil de jeu intéressant. Déjà par son positionnement, c'est un joueur offensif. C'est des postes sur lesquels on était en recherche. C'est un gaucher qui joue excentré droit, qui dispose d'une palette du joueur excentré qui peut convenir à ce qu'on veut mettre en place. Les sept titres de champions du Pacifique font des Calédoniens une des équipes favorites. Pour ses 16e Jeux du Pacifique, le technicien mise sur une équipe jeune avec une moyenne d'âge de 25 ans. Les Jeux du Pacifique représentent un événement majeur, mais effectivement on voulait relancer la sélection avec des joueurs un peu plus jeunes et à fort potentiel parce que l'idée c'est d'être performant à l'instant présent, mais aussi de travailler sur les années futures. Jean-Jacques et les 22 autres cagous tenteront dès vendredi de ramener un 8e titre de champion au palmarès du football calédonien.